Communiqué du Conseil national de sécurité, le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 9 septembre 2021 au Palais de la Présidence de la République, une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur deux points, la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté, avec satisfaction, une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Cette amélioration est consécutive aux multiples opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil national de sécurité s'est notamment réjoui des récents résultats obtenus par le Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Ainsi, pour le mois d'août 2021, le bilan des opérations menées par ce groupement s'établit comme suit. 35 sites d'orpaillage illégal de Mantellé, 233 personnes interpellées, 6 350 abris de fortune détruits, 18 concasseurs, 17 tricycles, 49 motopompes, 15 motos, 36 dragues et 117 broyeuses détruits, 85 poclins, 2 bulldozers, 1 dépanneuses, 3 portes-chars, 115 motos, 162 motopompes, 70 groupes électrogènes et 9 armes saisies. Le Président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale, les a instruits à l'effet de poursuivre les opérations de lutte contre l'orpaillage illégal et le grand banditisme. L'analyse de la situation sécuritaire générale a également fait ressortir une baisse du nombre d'accidents de la voie publique avec 1 377 cas enregistrés en août 2021 contre 1 518 en juillet 2021, soit une baisse d'environ 9%. En outre, le ministre en charge de la sécurité a informé le Conseil national de sécurité de la mise en œuvre de l'opération répression des usagers des engins à deux ou trois roues pour non-port de casques dans le district d'Abidjan par la Gendarmerie nationale. Ainsi, sur la période du 27 avril au 29 août 2021, cette opération a permis la saisie de 32 967 engins, la délivrance de 176 390 amendes forfaitaires pour un recouvrement estimé à 271 045 500 francs CFA. Au regard de ces résultats encourageants, le président de la République a félicité le Premier ministre et l'a instruit à l'effet de poursuivre la mise en œuvre des réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière et l'incivisme sur les routes ivoiriennes. A ce titre, le chef de l'État s'est réjoui du déploiement effectif de la vidéo-verbalisation par le ministère des Transports. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de COVID-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 8 septembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 57 293 cas confirmés de COVID-19 dont 55 165 guéris, 488 décès et 1640 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 enregistrés dans le pays est en hausse constante depuis juillet 2021. Du 1er au 31 août 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré 5 534 nouveaux cas, ce qui représente une moyenne de 178 cas par jour, soit trois fois plus qu'en juillet 2021. La moyenne du taux de positivité est de 7% au-dessus du seuil d'alerte de 5% contre moins de 3% depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire. 112 décès ont été notifiés en août 2021. Ce chiffre représente 25,4% du nombre total de décès depuis le début de la pandémie. La totalité des personnes décédées en ce mois d'août n'étaient pas vaccinées. Selon le ministre en charge de la Santé, l'accroissement des cas positifs et des décès est dû à l'intensité des interactions sociales enregistrées pendant les vacances scolaires, à l'arrivée, comme dans plusieurs pays de la sous-région, de la troisième vague de l'épidémie en Côte d'Ivoire avec le variant Delta et à un relâchement dans le respect des mesures barrières. Concernant la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans notre pays, le ministre de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle a informé le Conseil national de sécurité qu'au 7 septembre 2021, 1 477 179 doses de vaccins ont été administrées avec 272 126 personnes ayant reçu les deux doses. Il a par ailleurs porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que la Côte d'Ivoire a reçu le 20 août 2021 1 180 530 doses de vaccins Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX. Le 2 septembre 2021, 100 800 doses de vaccins Johnson & Johnson dans le cadre de l'initiative AVAT. Ces livraisons portent à 2 577 700 le nombre total de vaccins reçus à ce jour sur une commande de 12 311 030 doses. Le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit donc et permettra la vaccination ininterrompue et complète des populations. Le ministre en charge de la Santé a également informé le Conseil national de sécurité que le comité scientifique a validé la mixité vaccinale, ce qui permet aux personnes ayant reçu la première dose de vaccin AstraZeneca de recevoir pour la seconde dose le vaccin Pfizer. Face à ce point de situation sur l'évolution préoccupante de la COVID-19 constatée récemment en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité, tout en rappelant que le strict respect des mesures barrières et la vaccination demeure à l'heure actuelle les seuls moyens de contrôler efficacement l'épidémie a décidé, notamment pour le Grand Abidjan qui demeure l'épicentre de la maladie, des mesures suivantes. Le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation sur la vaccination en vue, notamment, de la vaccination avant le 15 octobre 2021, au moins pour la première dose, des catégories de personnes jugées les plus exposées et listées ci-dessous. Les agents de santé du public et du privé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants du public et du privé, les officiers de justice, les restaurateurs hôteliers, tenanciers de bar, maquis et boîtes de nuit, ainsi que leurs employés, les personnes présentant des causes de comorbidité et les personnes âgées de 60 ans et plus. L'intensification de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières qui associera notamment le corps préfectoral, les élus, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, les guides religieux, les associations et les ONG. L'intensification du dépistage de la COVID-19 à travers les tests rapides antigéniques gratuits dans les établissements sanitaires publics et privés. ces tests permettent d'identifier les cas suspects dans un délai de 15 minutes. La réduction de 5 à 3 jours à partir de la date de prélèvement du délai de validité des tests PCR pour les passagers arrivant en Côte d'Ivoire par voie aérienne à compter du lundi 13 septembre 2021. L'adoption à compter du lundi 20 septembre 2021 du pass sanitaire à QR code pour les voyageurs en vue de réduire les fraudes sur les attestations de tests PCR et les carnets de vaccination. En fonction de l'évolution future de l'épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, notamment l'interdiction de l'accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestations de tests antigéniques ou PCR négatifs datant de moins de 72 heures. Le président de la République, pour sa part, a réitéré ses encouragements à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19. Il a exhorté à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner, à porter les masques dans les espaces et lieux publics, ainsi que les transports en commun, à se laver régulièrement les mains et à respecter la distanciation sociale. Enfin, le chef de l'État a instruit le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage le plus rapidement possible de la production locale de vaccins anti-COVID-19 en Côte d'Ivoire, faits à Abidjan le jeudi 9 septembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada